Salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui avec bien sûr avec vous Hervé Matou et Kamenez au commentaire à la place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander. On attend un spectacle de qualité un pire. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points à la position de l'équipe locale. Voici la composition de Rétafé. Schéma classique pour cette équipe un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4-4-2 mais au fil du match on revient souvent à ce système. La rencontre du jour va se discuter dans ce stade pour qualifier de belle arène. Déjà il n'y a pas un poteau pour nous gâcher la vue donc c'est bien pas mal. L'arbitre qui a jeté un coup d'oeil sur sa montre. Allez c'est parti pour ces 45 premières minutes. Et puis nous on aimerait bien avoir des buts. Il va t'emprunter. Il va te reconnaître. Il avait vu venir. Guillaume en position idéale pour Centres. pitié au centre mais bon ballon l ouverture du score et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactique de part et d'autre en voyant ces images on a quand même envie d'avoir une pensée pour le gardien qui en réalité ne pouvait pas faire grand chose pour éviter ce but vers ce but toujours mais cette fois ci avec une autre caméra voilà le score qui est donc ouvert 1-0 il va te reconnaît allez il ya quelques options là qui s'offrent à lui ah oui il reprend le ballon au tout dernier moment la bien de soirée ça un changement de possession à falloir se réorganiser ballon qui est sorti la remise en jeu à suivre par la gagne et c'est fluide ça circule bien elle dans le tir qui contrait il perd le ballon à rambari on entre dans la zone dangereuse ça c'est très bien défendu il va de marconnet fidèle qui sort ce sera une touche jean à rambari c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien attention il peut aller au bout maintenant non peut-être l'égalisation on est le but c'est l'égalisation la seule huervé cela confirme notre impression le buteur fait ce qu'il a à faire mais on peut pas en dire autant du gardien je vous laisse apprécier ce but comme il se doit et voilà donc à égalité un but partout maximović continue sa progression maximović quelqu'un pour l'aider on attaque les propres et ballons toujours en jeu attention elle pourrait être dangereuse cette attaque mais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement on a perdu perdu bêtement ça peut être dangereux à ce pressing là et parfait le tac là et le ballon qui sort en touche on perd de la balle on est passé par dessus allez il ya du monde pour reprendre et on a dégagé pour écarter le danger il s'avance vers la surface là ça joue vraiment très bas roane camillo hernandez une phase de possession en attendant la faille ouais bien pris la la défense c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui et ce centre qui est contrée ballon qui est sorti en touche allez faudrait qu'ils s'entrent très vite l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation à rombari et la bonne lecture là pour intercepter ce ballon guillaume visiblement on cherche la brèche en faisant tourner il faut trouver une ouverture il prend sa chance sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard et l'équilibre parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 premières minutes je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment le match reprend à l'instant début donc de la seconde période encore un bon ballon jennais à rombari à la bonne qualité de ses passes maximovic à la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes ron camillo l'hernandez ron camillo l'hernandez on est bien placé il ya du monde autour de lui ouais cette frappe qui est contrée bien défendue la voie est libre c'est une solution là non non il a posé sur le hors jeu maximovic jennais yom peut-être une bonne opportunité attention ou dit c'est temps là il était temps tout compris la défenseur bien vu il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt il perd le ballon ah ouais ça c'est bien sur l'aile il a piqué son ballon signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel à partie trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la passe plus tôt aussi un fait faut le dire l'entraîneur a décidé de faire un changement oh maximovic la petite passe en cloche la passe en profondeur ça sort ce sera donc un corner cette équipe qui peut profiter de ce corner pour mener au score et ça les supporters l'ont évidemment bien compris allez le corner est tiré au coeur de la surface à il prend le ballon on s'est bien joué il va de marconner badmark au nez qu'est-ce qu'il va faire à l'occasion peut-être de mener équipe qui attaque et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu on perdue ouais c'est un corner à ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur voilà le voilà qui va sortir certainement satisfait de ce qu'il a réalisé dans ce match on va voir si c'est que l'équipier parvient à s'imposer sans lui les sustituir à conner le 9 angèle le corner le ballon en pleine surface le dégagement pour éloigner le danger oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout maximovic bien joué par dessus attention le centre à terre et l'action qui s'arrête déjà fidèle les quinze dernières minutes du temps réglementaire entre dans la zone dangereuse un bel qu'elle est qui passe avant cette équipe en ce moment le ballon qui change de position portillo équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc la passe aérienne pas mal le gardien c'est pas fini on en reste à ce score de parité pour l'instant alors que le coup de sifflet finale se rapproche à tout le monde tremble sur cette attaque parce que ça va se jouer là ne reste que 8 minutes à dans cette rencontre j'ai essayé d'étirer un petit peu le jeu mais c'est sorti en touche un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse par la gamme et mille d'origuani on est noqué le fouleau ce ballon qui est perdu peut-être un contre on rel ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout c'est contre rien par le défenseur dommage le bon pressing et l'équipe qui récupère finalement le ballon avec la touche concédé l'entraîneur qui joue son va tout avec ce changement il veut le gagner ce match on rel il faut qu'ils sentent entre là maximovic il rassure toute son équipe avec ce tacle peut-être l'occasion de placer une contre-attaque c'est terminé fin du temps réglementaire score de parité personne n'a pu faire la différence problème dans ces angles